C'est un personnage qui s'enfonce dans le noir, sans arrêt. Il va sortir du noir un peu pour arriver chez lui. Le souhait de Laurent, c'était déjà d'éclairer assez peu. C'était un point de départ, d'avoir le moins de lumière possible. Et d'avoir un film dans des tonalités assez froides et assez gris. C'est une lumière très diffuse. Et effectivement, nous, après, on a vraiment étalonné le film de manière très froide. Ce qu'on voulait, ce que lui voulait aussi, c'était quelque chose d'un peu crépusculaire. Et Alice, elle n'a pas eu trop de difficultés à se lever ? Ça, c'est une intention claire de mise en scène. Effectivement, c'est d'isoler le personnage. Et que, effectivement, la vie soit un peu éloignée de lui. Soit en décalage et qu'effectivement, là, ses enfants, ils sont là, mais ils sont de l'autre côté du pare-brise. Ils sont en face de lui, mais il n'est pas avec eux. C'est vrai qu'il est dans un coin de sa voiture. Il fallait montrer aussi l'espace de la voiture et montrer qu'il est recroquevillé dans un coin. Donc, effectivement, on ne le centre pas dans l'image. Il ne faut pas vous attendre à gagner des sommes délirantes. Ça, ce n'est pas ce que nous a dit Fred. De centrer le personnage dans le cadre, là, dans un cadre comme ça, ça veut dire qu'on va vraiment. On l'isole. Et puis, c'est vrai qu'il est un peu face caméra. Donc, c'est un peu lui face à lui-même. Ce qu'on voit de l'image, c'est qu'il sort du noir. Il est totalement dans le noir. On a vraiment pris un risque là-dessus, sur laisser des choses dans le noir. Et encore, en tournant, je me disais, est-ce qu'on va vraiment le voir ? Même lui. Je me disais, c'est un peu comme ça.